Le lutin bénéfique envoyé pour le barde se dénommait Pitoque, il s'agissait d'un troll, et pendant la veillée il sortait sa guimbarde, pour fournir la musique entraînant sans bémol la voix de son conteur œuvrant auprès de l'âtre. Il avait pour ami le fringant Rossignol, qui lui prêtait ainsi, sans qu'il ne l'idolâtre, l'oreille musicale et le ton le plus fin. Son rêve était d'avoir un don pour le théâtre, et de vouer le rôle en peau de séraphin. Son art particulier, le désigné remède, en apposant les mains sur les taches de vin, fréquente anomalies en ce peuple bipède des êtres fabuleux tels que les petits trolls. Il avait pour défaut, concurrent sans la aide, un goût incontrôlable à l'égard des alcools. Il avait pour le théâtre, un goût incontrôlable à l'égard des dérives, et il s'agissait d'un dérives. Il s'agissait d'un dérives. Il s'agissait d'un dérives. Il s'agissait d'un dérives. Sous-titrage FR ?